et potentiellement faire naître des regrets, mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le plateau. A la sortie de la Coupe du Monde, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se construit du côté de la sélection camerounaise. On a envie de repartir du côté de Douala, parce que l'ambiance qu'on a eue au Cameroun nourrit un petit peu cette soirée. Michel Loumou, est-ce qu'il est toujours avec nous en direct depuis Douala ? Il est là, il a le sourire. Il est aussi joyeux que les supporters camerounais qui sont venus faire la fête derrière lui tout à l'heure. Michel, on vous écoute. Ah oui, c'est normal, l'atmosphère est légaleuse, donc forcément, on est contaminé par cette belle ambiance qu'il y a ici au stade de Sicane. Les Camerounais qui continuent à jupuler cette ville-là, parce qu'il faut le dire, c'est une grande satisfaction. On a obtenu le souffle pendant à peu près 45 minutes ici, et à un moment, on n'y croit plus. Lorsque le but est arrivé, il faut comprendre que c'était une véritable diligence pour ce pays camerounais. D'ailleurs, on va essayer d'aller prendre quelques-uns pour avoir leur réaction. Il faut qu'il nous dise d'ailleurs ce qu'il faut, c'est magnifique d'un victoire des Lyons et d'Ontar, malgré le fait que derrière, il n'y a bien sûr pas cette qualification. On va essayer d'aller chercher quelques supporters des Lyons et d'Ontar. Alors, on est avec nous, c'est monsieur. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir Samuel. Alors, monsieur Samuel, le Cameroun gagne face au Brésil, même se qualifie pas. On a fait la proposition. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez qu'il sera proposé ? Ce qui nous a intéressé, c'est que l'équipe nous a fait honneur. Pendant toute la compétition, nous avons été insatisfaits par les choix qui ont été faits. Mais aujourd'hui, même si on est disqualifié, on est éliminé, mais on a quand même fait en notre pays. On n'a pas tapé les potes et on a tapé les potes. Et c'est une joie. En fait, on a joué notre finale aujourd'hui. On a gagné la finale. Alors, vous l'avez compris, les Camerounais pensent que c'était notre finale et qu'on a gagné notre finale. On a cet autre monsieur. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Alors, le Cameroun gagne face au Brésil, même se qualifie pas. Comment vous avez regardé déjà ce match ? On avait 7 matchs selon le président de la Fédération. Mais dommage qu'on en a négocié le premier match pour la Suisse. Je crois que demain, le monde entier, nous sommes comme l'Allemagne. On a joué avec la manière, on a gagné avec la manière. Et le Cameroun sera l'un des meilleurs au monde. D'accord. Alors, vous l'avez compris, l'ambiance, l'ambiance, même si certains, il faut qu'encore... Michel, merci, merci infiniment. Merci parce qu'on avait besoin, on avait besoin de cette effervescence du côté de Douala. Michel, il a fait fort parce que le seul Camerounais, le premier Camerounais qui va nous chercher pour trouver des réactions, s'appelle Samuel, comme par hasard. On remercie également Rafa Tekunga qui était à la caméra juste derrière et qui nous permet de faire ce direct depuis Douala. Bon, quand même, voilà, c'est vrai qu'il y a, encore une fois, Samuel, cette frustration, ces regrets de se dire que les choses auraient pu être faites différemment, peut-être des choix différents, etc. Oui, à la marge. Mais le Camerounais n'a pas à rougir, finalement, de son parcours en Coupe du Monde, de ce mini-parcours en Coupe du Monde. Non, parce que si on veut être honnête, il faut voir l'effectif du Camerounais au début de cette Coupe du Monde. Sincèrement, on se disait, oh là là, ils vont finir quatrième, s'ils finissent troisième, c'est super, s'ils ne prennent pas des casquettes, c'est super, s'ils arrivent à faire front, c'est super. Et je pense qu'avec leurs armes, ils ont fait face, comme ce soir, ils n'ont pas essayé de prendre le jeu à leur compte face au Brésil, ça aurait été présomptueux, mais ils ont mis une stratégie où ils ont bien défendu, et ils savaient qu'au fur et à mesure du temps, avec l'usure, il réussira à se créer des situations face au Brésil. Et je pense que l'important, c'est qu'il a réussi, Rigoberts, sur lequel, même moi, on avait des doutes, c'est une première compétition à un tel niveau, à mobiliser son groupe derrière lui. C'est-à-dire que quand il y en a un qui s'est écarté, il est sorti du groupe, alors ça a peut-être donné un signal aux autres joueurs, et le seul moment qu'il a raté, je pense, ou que les joueurs ont raté, c'est sa deuxième mi-temps contre la Suisse. Ça aurait pu être le même résultat, mais je trouvais que les joueurs ont renoncé. Et de suite, il a réussi à les remettre dedans, et on a retrouvé un Cameroun fier, où des joueurs se sont battus avec leurs armes, et ça, ça rend fier, mais il ne faut pas oublier les limites aussi du Cameroun. Mais ils n'ont jamais rendu les armes, sauf sur la deuxième mi-temps face à la Suisse. Le Cameroun éliminé, le Cameroun qui avait à cœur d'aller au deuxième tour, voire viser même le dernier carré dans ce mondial au Qatar. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais on a une victoire de prestige au sortir de ce parcours pour les Lyons indomptables. Une victoire face au Brésil, un but à zéro, but de Vincent Aboubacar. Le Brésil, justement, Penta Campeão, c'est comme ça qu'on dit, Paulo. Finalement, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce Brésil ? Surtout, j'irai même plus loin, qui est-ce que dans cette équipe bis, entre guillemets, vous avez envie d'intégrer, vous avez envie de sortir et intégrer dans... Oui, c'est le Brésil, 5 fois champion du monde, une équipe bis, ils ont l'impression que c'est une équipe, c'est un 11-tip. Non, mais je pense que surtout, il faut donner le temps de jeu pour des joueurs qu'ils n'ont pas eu, beaucoup. Après, on parle beaucoup de gardiens, parce qu'on a des trois super gardiens. Ederson, franchement, il a fait un très bon match, il a fait des bonnes parades. Après, vous avez Alisson Becker. Bremer, on n'a pas vu beaucoup, là, il a fait son taf. Donc, je pense que les individualités du Brésil d'aujourd'hui, même si c'est un équipe assez costaud, il y a des joueurs qui sont sortis un peu de l'eau par rapport à les autres et qui montrent qu'ils sont prêts pour compter sur la huitième de finale. Là, maintenant, on perd Théalès. Donc, on n'a pas d'arrière-gauche. Est-ce qu'il va changer le système ? Est-ce qu'il va garder le même système ? Il va adapter un joueur sur le côté gauche ? On va voir pour la suite. À la place de Thich, vous faites quoi ? Déjà, si on se projette vers le huitième de finale à venir face à la Corée du Sud, déjà, je ne sais pas si vous avez plus d'infos que nous, par exemple, par le biais de la presse brésilienne, Neymar, on en est où ? Parce qu'on l'a vu un petit peu, il était là, il était dans les tribunes, il avait le sourire, il avait l'air motivé, positif ? Positif, bien sûr. Il est dans la Coupe du Monde et il est obligé d'être positif parce qu'il fait partie du groupe aussi. Aujourd'hui, ce matin, il a fait une séance en salle. Normalement, demain, il va faire une séance sur le terrain. Et après, on va voir l'évolution d'eux. Ils ne comptent pas faire le huitième de finale, ce qu'ils ont dit. Ils ne comptent pas, peut-être le quart. Mais je ne sais pas comment ils vont apprendre ce match-là. S'il n'y a pas Alex Tellez, est-ce qu'ils vont changer à trois ? Ils vont mettre un milieu à cinq ? Et peut-être Neymar, avec ses évolutions de blessure, il peut débooter ou il peut jouer dans le cours du match. On va voir. Mais pour l'instant, tout est un peu flou. Il n'y a pas de certitude. Mais je pense qu'il a déjà envoyé un message qu'il peut passer à trois. Il nous envoie un message. Mais est-ce que tout ça, ce n'est pas de la communication, finalement ? Est-ce qu'on sait la fragilité de Neymar ? Si c'était juste une entorse, peut-être qu'il aurait déjà rejoué. Est-ce que ce n'est pas plus grave que ça ? Est-ce que ce n'est pas plus difficile pour Neymar ? Normalement, la communication, ça fait partie de ça. Dès que tu as un arme comme Neymar, c'est normal, si c'est plus grave, les gens vont cacher, comme ils ont fait la dernière Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde, c'était pareil. Ils ont caché un petit peu pour voir ce que Neymar allait faire. Dès qu'il est sorti les images, ils ont constaté qu'il ne pouvait plus jouer à la Coupe du Monde. Mais là, c'est un entorse. Cet entorse-là, il dit qu'il pourrait jouer dans deux semaines. Ils vont faire tout pour qu'il raccourcisse ce temps-là. J'espère qu'il peut quand même voir lui pendant la Coupe du Monde parce que c'est une grosse perte pour le Brésil. C'est une grosse perte pour lui aussi, personnellement, parce que ça fait la deuxième Coupe du Monde qui ne va pas au bout. C'est dommage. Et d'un point de vue pratique, la Corée du Sud, Doug Minson, qui se profile pour les coéquipiers de Neymar, vous vous partiriez comme ça, typiquement, vous partiriez sur quelle onze ? Avec tous les enjeux et toutes les données que Paolo a évoquées. Guy ? Le onze, je pense qu'au niveau... Alors, on va prendre le cas à Télès. Alors, est-ce qu'ils vont repartir à trois ou peut-être rester à quatre derrière ? On peut imaginer... Alors, on va voir son état de forme aussi. Anthony Alves, il peut peut-être jouer faux pied à gauche. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne pense pas non plus. Pour Neymar, on a vu aujourd'hui, au moins Rodrigo, je l'ai trouvé intéressant dans ce rôle-là. Alors, ça sera peut-être lui qui sera reconduit avec un Casemiro et Fred derrière lui. Merci, Sam. Ça peut donner ça. Moi, le joueur qui m'a plu aussi aujourd'hui, c'est Martinelli. Je l'ai trouvé très intéressant, très percutant. Je pense que sur les trois joueurs qui étaient sur le front de l'attaque, c'est le joueur qui a vraiment sorti sa partition. Gabriel Ressus n'a pas fait un mauvais match, mais il a été plus discret. Anthony s'est un peu perdu dans Martinelli. Je l'ai trouvé très intéressant dans sa qualité de la percussion, ce qu'il a apporté, sa créativité et autres. Donc, peut-être que je le... Donc, on va dire qu'il y a quelques interrogations, notamment en défense avec à gauche, Tellies, potentiellement, mais Daniel Vest, etc. Au milieu de terrain, par exemple, vous mettriez qui ? Parce que là, encore, on a l'embarras du choix. Bono Guimarech, Fred. Il y a Casemiro qui est titulaire. Potentiellement Paqueta. Enfin, on se pose toujours la question. Est-ce que, par exemple, on mettrait Rodrigo derrière les attaquants ou si on mettra Paqueta un cron au-dessus, juste derrière les attaquants, encore une fois ? Oui, pour l'instant, il faut regarder ce que fait Tic sur tout ça qui est intéressant. Il met en général Casemiro et Fred. Est-ce qu'il peut être tenté à un moment de remplacer Fred par Bruno Guimarech ? C'est une possibilité, même si je ne trouve pas que Bruno Guimarech ait fait une bonne entrée aujourd'hui. Mais ça ne le condamne sûrement pas, parce que Fred n'avait pas été génial en première non plus. Et vous êtes tenté par Martinelli ou pas, comme Guy ? Oui, mais je pense quand même que, pour l'instant, Rafinha, Vinicius surtout, et Richard Lisson ont quand même des coups d'avance, malgré tout, sur ceux qui jouent là. Et puis après, vous avez parlé de Paqueta. Effectivement, c'est le point d'interrogation. Neymar n'étant pas là, Paqueta, peut-être Rodrigo, mais je pense plutôt Paqueta. Pourquoi pas Fred arrière-gauche ? Pourquoi pas Fred arrière-gauche ? Ça peut être intéressant. Comme un gars, un petit peu. Ça peut être, ça fait partie des solutions, des multiples solutions dont dispose le sélectionneur brésilien. Romain, on vous écoute. Vous vous souvenez qu'en début de tournoi, le Brésil faisait partie des grands favoris pour la victoire finale parmi nos abonnés. C'est un peu moins le cas ce soir, ça a un peu interni le bilan de cette première phase du Brésil, chez nos internautes, cette défaite. Il n'y a que Lydia qui s'enthousiasme encore, qui s'enflamme, qui est impressionnée par ce Brésil. Parce qu'ensuite, on a Grèce qui nous parle d'une équipe qui est déséquilibrée entre le potentiel offensif impressionnant et défensif peut-être un petit peu moins. Carlos, lui, nous dit qu'il y a des joueurs qui ont brillé ce soir, qui ont peut-être gagné leur place pour la suite du tournoi, comme des joueurs comme Rafinha, Bremer ou encore Fabinho, qui a été intéressant au milieu de terrain. Mac nous dit que la seule satisfaction, finalement, c'est la qualif en huitième de finale. Il faut d'ailleurs rappeler que dans cette Coupe du Monde, aucune équipe n'a fait le carton plein lors de la phase de groupe. Aucune équipe n'a inscrit neuf points, puisque la France, notamment, et le Brésil ont perdu lors de la dernière journée de cette phase de groupe. Et puis Richard, lui, nous rappelle que finalement, sans Neymar, cette équipe est beaucoup moins impressionnante, elle fait moins peur aux adversaires. Est-ce que c'est ça, finalement, ce qu'il faut retenir du Brésil ? Est-ce qu'il faut retenir de cette phase de poule que le Brésil n'est pas l'épouvantail qui était attendu en début de tournoi ? Justement, pour rebondir, merci Romain, sur cette dernière observation. Est-ce que ce Brésil vous a impressionné, Samuel ? Est-ce qu'il est au niveau des attentes, finalement, en tant que favori grandissime, favori à la victoire finale ? Ou alors, un petit peu déçu quand même ? Non, le match de soi est un match particulier. Vous voyez, on a beaucoup critiqué l'équipe de France, mais on se rend compte que quand on injecte beaucoup de nouveaux joueurs ensemble dans une équipe, c'est toujours très difficile pour les uns et pour les autres, malgré tout le talent, comme Paolo l'a dit, qu'il y avait au France, au Brésil, au Portugal. Les trois équipes à six points ont perdu le dernier match. Quand vous remaniez une équipe, c'est très difficile. Moi, j'ai trouvé cette équipe. Je pense qu'elle est très impressionnante, cette équipe du Brésil, mais il faut toujours qu'elle garde cette rigueur, qu'elle garde cette attention, qu'elle garde cette concentration, qu'elle ne s'échappe pas à l'image, mais peut-être qu'il ne jouera pas, de ce qu'a fait Anthony. En rajouter toujours un petit peu. Mais je pense que les titulaires, eux, comme les Thiago Silva, tous ces joueurs-là, vont rappeler à l'ordre de leurs coéquipiers qu'on a du talent, mais qu'il faut cette rigueur. Et quand ils sont cette rigueur, ils sont impressionnants. Mais ce que je remarque, c'est que quand il n'y a pas Neymar, et pourtant, sur le premier match, je n'ai pas trouvé que Neymar avait été le meilleur Brésilien. Il a été bon, mais il y en a eu d'autres qui ont été très bons à ses côtés. Mais lui, on a l'impression que c'est comme ces joueurs d'exception qui amènent de la sécurité à tous les autres joueurs. Ils sont le point d'ancrage. Il y a un Brésil avec Neymar et sans Neymar. On sent tout de suite sa présence dans l'équipe. Ce n'est pas forcément qu'il est au-dessus des autres joueurs, mais c'est le point d'ancrage de beaucoup d'autres joueurs qui se disent « Neymar, il est là ». C'est la référence. C'est le joueur qui va mettre l'influence dans le match. Voilà. Ça se voit. Moi, vous parlez d'assurance, mais moi, la défense, elle ne me rassure pas. Déjà, sur le premier match, avec Danilo et Sandro, sur le premier match, je n'étais pas rassuré. Sur trois matchs, ils ont pris un bout. Ils ont fait deux tirs. Sur trois matchs, deux tirs sur le bout. Il y a pris un bout. Comment ils ne s'assurent pas ? Explique-moi. Je ne suis pas rassuré parce que Danilo ne m'a pas rassuré sur le premier match. Je n'ai pas trouvé que Danilo était souverain. J'ai connu des latéraux exceptionnels dans l'histoire du Brésil. Je ne trouve pas que Danilo est le digne héritier de ces latéraux-là. – Alexandro non plus à gauche. – Danilo et Alexandro, ils ont un profil différent, des caractéristiques différentes que les latéraux d'avant. Les latéraux d'avant, on s'appuie souvent sur la construction du jeu. On s'appuie souvent sur la construction du jeu sur les Roberto Carlos et Cafu. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, tu s'appuies sur l'intérieur du jeu qui est Casimiro, Paqueta et des fois Neymar ou Rodrigo. C'est différent. Le style du jeu, c'est différent. Surtout que si tu vois bien que Danilo, il va se replacer sans ballon, il va être à l'intérieur du jeu. Il y entre comme au milieu de... – Je trouve même là, sur le dernier match, il n'a pas été bon. Il n'a pas apporté ce qu'il aurait pu ou ce qu'ils espéraient en tout cas qu'il apporte à la sélection des Black Stars. Donc non, pas un flop. Pas un flop parce que je ne suis pas d'un côté surpris de leur non-qualification pour les huitièmes. Mais déçu parce que voilà, c'est une sélection africaine qui ne passe pas. – Samuel, je ne sais pas pour vous, mais c'est difficile de ne pas parler de flop. J'ai vu un non-match du Ghana face à l'Uruguay quand même. Un Ghana qui était capable de se sublimer, ça s'est vu face au Portugal. On a été très bons face à la Corée du Sud et face à l'Uruguay. J'ai l'impression qu'on a été tétanisés tout simplement par l'enjeu. – Moi, je pense que vous avez raison. Sur les deux premiers matchs, vous avez dit le terme, ils se sont sublimés. Mais là, ils ont roulé à l'ordinaire dans ce qu'ils savent faire. Vous ne pouvez pas vous sublimer sur trois matchs. À un moment, vous jouez sur vos qualités naturelles. C'est-à-dire que quand moi, je les ai vus, et j'en ai dit, en sortie de la Cannes, oh malheur, quand je les ai vus contre le Nigeria, je me suis dit, mais jamais ils vont n'y venir à le Nigeria. Et comme quoi… – C'est une équipe qui a évolué depuis aussi. – Non, mais aujourd'hui, sur les joueurs, les binationaux qui sont arrivés, il n'y en a qu'un qui a joué. C'est Inaki Williams. Les autres étaient déjà là à la Cannes. Ça veut dire que, juste en prenant des nouveaux joueurs, vous ramenez un souffle nouveau, et bien les joueurs qui étaient déjà là, qui étaient catastrophiques à la Cannes, élèvent leur niveau de jeu. Moi, j'ai trouvé que tous ces jeunes joueurs qui étaient là à la Cannes et qui étaient mauvais, et même les frères Ayou à la Cannes, je me suis dit, ouh là là, ils ont quand même pris un sacré coup. Et là, ils ont retrouvé une vigueur, une certaine vitalité, juste parce que l'entraîneur a changé. On appelait des nouveaux joueurs des binationaux. – Non, mais Gana, il y a toujours le mental. – Oui, non, mais mentalement, ça ramène un souffle nouveau. Et moi, j'ai trouvé que compte tenu de leur force et de leur faiblesse, ça va peut-être paraître terrible, mais ils ont fait une belle Coupe du Monde. Aujourd'hui, moi, je regarde le match, ils sont battus logiquement. Ils sont à fond de cinquième, ils ne peuvent pas faire plus, pas faire mieux. Le coup du sort, c'est ce pénalty, bien sûr. – Si vous le marquez d'entrée… – Voilà. – Et justement, moi, j'entendais Philippe parler de mental, Paolo, alors on nous a martelé que ce n'était pas une revanche, que 2010 était oubliée, André Ayou notamment, qui faisait partie de cette équipe en 2010, éliminée par l'Euroguay en quart de finale, qui nous disait, ah non, c'est un match comme un autre, moi, j'étais jeune, on est passé à autre chose. Mais au final, est-ce qu'au moment où ils tirent le pénalty, justement, cette pression-là, qu'on pensait finalement très très loin de ce groupe ghanéen, elle était là, finalement, elle était présente dans les têtes. Ghanéa, jusqu'à le pénalty, ils étaient faits un très bon maintien. Ils ont commencé à mettre de difficulté l'équipe d'Ouruguay, ils ont commencé à avancer, ils ont joué vers l'avant, ils ont été bien. Dès que le pénalty, il a raté le pénalty, pour moi, il tire très mal. – Aucune autre équipe n'a loupé deux pénalty contre le même adversaire dans une foule du monde. – Et là, ça paye cher. – Ce sont les stats, pardonnez-moi. – Sous haut niveau, ça paye cher. – C'est jamais arrivé. – Derrière, il a donné la force pour l'Ouruguay qu'il est venu fort, qu'il est venu avec une intensité énorme et qu'il a marqué deux bouts avec Arascaeta qui, en même temps, Arascaeta, il n'a pas joué beaucoup aussi sur les deux premiers matchs. Et là, il y entre, il marque un doublé. Je pense que Ghanéa, par rapport à l'un jour, par rapport à l'importance du match, pour moi, elle n'était pas dedans. Elle n'était pas dedans dans le match entier. Elle n'était pas dedans. – C'est dû à quoi ? C'est mental ? C'est quoi ? – Oui, c'est le mental. C'est comme Samuel dit, il est arrivé sur la limite et ils ont passé le plafond. – Donc c'est une question de niveau, ce n'est pas une question de mental, c'est une question de niveau. On n'était pas au niveau vis-à-vis de l'Ouruguay. L'Ouruguay était supérieur, on n'était pas au niveau de cette équipe de l'Ouruguay. – Oui, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Sur ces matchs-là, non. Malheureusement, sur ces matchs-là, moi, je trouve qu'ils n'étaient pas au niveau. – Moi, je suis déçu, je suis déçu parce qu'un nul les qualifiait. Donc quand on est dans une position comme ça, on se dit que vraiment, il y avait une opportunité énorme. Mais objectivement, ni contre le Portugal, ni contre la Corée du Sud, ni contre l'Ouruguay, j'ai l'impression que le Ghana était en mesure d'être en huitième de finale de la Coupe du Monde. Je trouve qu'ils ont tiré le maximum et ils ont été limités à un moment parce que ce n'est pas vraiment une équipe. Il y a quelques très bons joueurs, d'ailleurs. Franchement, il y a quelques très bons joueurs. – Mais pour certains qui viennent un peu d'arrivée dans l'équipe, ce n'est pas encore une équipe. Mais je trouve que c'est prometteur pour la suite. On va peut-être retrouver le Ghana parce qu'on l'avait perdu quand même depuis 2019 en gros. Même avant, depuis 2017, le Ghana n'existe plus sur le continent. Là, je pense que ça va permettre de les retrouver. Mais objectivement, c'est quand même l'équipe qui est la moins satisfaisante de cette Coupe du Monde côté africain. – On va retrouver Romain Hussonois parce qu'on a posé la question aux internautes. Est-ce que finalement cette élimination des Black Stars du Ghana était logique ? Résultat du sondage. – C'est partagé quand même parmi nos internautes. Mais il y a une petite tendance pour le oui à 58%. Cette élimination est logique pour les hommes d'Atto Ado. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Philippe. On a Alphonse qui nous dit sur les réseaux sociaux que quand même il y a de belles sources de promesses pour la suite avec de jeunes joueurs qui ont montré de belles choses. C'est le cas de Kudouz, de Soleimana, Issaku ou encore Ignaki Williams. Donc voilà, c'est un peu porteur d'espoir quand même cette Coupe du Monde pour le futur des Black Stars. – Porteur d'espoir et la prochaine étape évidemment ce seront les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à suivre sur nos antennes sans oublier le rendez-vous de la Côte d'Ivoire en janvier 2021. – Sous-titrage ST' 501